Salut les gars, Mono et JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui on est au magnifique Mont-Saint-Anne et je vous amène faire la piste la plus débile de la montagne, la 1837. Alors, la fameuse 1837, une ancienne piste de Downhill du Mont-Saint-Anne. Elle a été désaffectée et ramenée à la vie par notre cher Jimmy Gaboury et son équipe. Je me rappelle la 1837 quand je faisais du Downhill à, je sais pas, 16 ans, 17 ans. C'était un de mes favorites avec tous les ponts en North Shore. Et c'est ça, avec les années, je pense qu'ils l'ont arrêté de l'entretenir. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, c'est pas grave. Et quand j'ai recommencé à faire du bike, avant même que je commence Québec Freeride, j'avais fait un petit peu de trail building au Mont-Saint-Anne. J'avais entretenu la Vietnam pour un été de temps avec un ami. Et pendant ce temps-là, Jimmy lui avait proposé le projet de rentrer dans un arbre, non, de ramener la 1837 à la vie. Donc, c'est un petit peu ça qui a amené Jimmy à devenir un trail builder très reconnu dans la région de Québec. Ça fait qu'est-ce que ça ici, qui fait ça avec une gang de chums? Je connais pas tout le monde, ça fait que je donne autant de crédit à tous ses collègues qu'à lui-même. Et puis c'est ça, donc ils ont ramené la 1837 à la vie, ça a dû prendre à peu près deux ans pour réaliser le projet au complet. Et si vous êtes curieux, allez sur Trail Fork, regardez quelle est la piste la plus appréciée, celle qui est cotée en haut totalement du classement. Ça va être la 1837 de Jimmy. Ça fait qu'on doit beaucoup à mon ami Jimmy, qui est aussi responsable d'avoir travaillé des pistes comme la Haute Valkyrie. Et il y a peut-être un projet secret dans un centre qui s'appelle peut-être Empire 47, mais j'en dirai pas plus pour l'instant. Je vais tenter d'avoir des images en exclusivité si Jimmy veut bien me faire cet honneur-là. Fait que Jimmy, un gros merci. T'es très apprécié dans la communauté du mountain bike à Québec. Et je te paye une bière de qu'on se voit. Pauvre Rime, merci de mon coche-corps. Fait que, ouais, c'est ça, il jase beaucoup de Jimmy, mais là jase pas beaucoup de la piste. Ça fait que, la 1837, une double noire du Mont-Saint-Anne, qui est pas piquée des verres. C'est une piste qui demande beaucoup d'habilité. Si vous voulez comparer, c'est sûrement une... Oh, ben regarde, c'est là que ça se passe. Excusez, je l'avais jamais faite. Oh my God, j'ai eu une émotion. Tu sais, des fois, faut pas trop que tu y penses, là. Ah! My God, la bière va être bonne. Hey, j'avais jamais fait ce saut-là. Je savais qu'il était là. Fait que c'est ça, c'est une piste qui est piquée des verres. Une vraie double noire. T'sais, si vous êtes allés, mettons, je sais pas, à Valibras du Nord, secteur Saint-Raymond, vous avez fait, je le sais pas, la... Là, j'ai vu Jésus qui est une double noire. C'est... Il n'en est rien. Cette piste est une vraie double noire. Quand même assez épique. Elle va vous demander beaucoup d'habilité technique. Un très bon contrôle du freinage. Beaucoup d'équilibre sur votre bike. On a beaucoup de zones de compression et de... On va dire de zones de rush qui est coupé à vide. Ça fait que souvent, votre roue avant va être dans les heures. Il faut être capable de dealer avec chacun des obstacles. Parce que les autres arrivent très rapidement. Oh! On a guéri. Il faut regarder loin en avant. Être sûr de se préparer pour chacun des obstacles. Parce que souvent, les erreurs qu'on va faire, ça sera pas... L'obstacle qu'on fait présentement, ça va être l'autre d'après qu'on a pas vu. Et, en toute humilité, c'est encore un de mes problèmes. Je regarde pas assez loin. En avant, je travaille ça. Donc, pendant que j'ai beaucoup de jasettes, on se dirige présentement dans une des sections les plus difficiles de la 18-37. C'est la section qu'on appelle la bête. Oh! Je suis très chumé. Oh! 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 Ho! Ha! 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 Ouh! Monsieur Fred Bélin, je suis capable d'impressionner Fred. Je serais fier de vous. Ha! 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 section de la bête, la section la plus à pique, de la 18-37, à faire attention quand elle est mouillée, puis à faire attention quand elle n'est pas mouillée non plus, je vais peut-être moins parler et me concentrer sur ce que je fais, parce que pour vrai c'est une zone qui peut avoir de gros impacts et de grosses conséquences si on ne la fait pas bien, voilà, à date ça va très bien, il faut être très à l'arrière du vélo, sinon c'est très facile de prendre la vitesse et quand on ne connait pas la piste, même quand on la connait, c'est pas nécessairement ça que vous voulez faire, donc assurez-vous d'avoir un bac bien seté, des freins qui fonctionnent très bien, les suspensions tunées à la perfection, bonne pression de pneus, on a quelques petits gaps, comme ça ici, on m'avait demandé de faire un genre de décortiquer la 18-37, mais j'ai déjà mon collègue Dominique de Bon Vélo qui l'a fait l'an passé, Dominique que je viens de croiser dans les pistes, bonjour Dominique, oh my god, c'est ça qu'ils me disent, tout a l'air facile avec toi sur vidéo, non, ok, c'est tough, je ris bien gros présentement, puis je dis bien gros des niaiseries, mais ça c'est probablement les sections les plus critiques, ok, puis tu sais, j'ai pas vu que là, au Mans Saint-Anne, on a beaucoup, beaucoup de très, très bons riders, qui sont écoute, qui sont deux fois meilleurs que moi, puis écoute, ils font cette piste-là, écoute, 3-4 minutes plus rapides que moi, facile, ça me loint, c'est une machine, une section ici de roche placée qu'il faut vraiment faire attention, oh, j'ai beaucoup compressé, ça aurait pu être dangereux, ça devrait plus faire attention, hop, et voilà, donc, une fois que la partie technique est faite, on tombe dans une partie plus flowée, hop, ça clashe énormément avec le reste de la piste, donc soyez prêts à prendre un peu plus de vitesse, et à faire des doubles et des drops, tout se fait bien, aïe ça, j'essaie pas de lindre de ça, mon gars, quelle piste, vous allez m'entendre des hoops et des ha dans celui-là, ça ici, en laine, ça va très bien, on continue, peut-être avoir un petit peu de boîte dans les prochaines sections parce qu'il a mouillé énormément dans les dernières semaines, on va tenter à droite pour passer, voilà, les sections, excusez, mes lignes sont pas bonnes, ouais, c'est ça, on a des petites zones de boîtes pour tenter d'éviter, tellement, tellement, tellement une belle piste, hyper technique, j'adore cette piste-là, oh my god, oh my god, je prends un pas pire temps, intermittent règle, eux, jumellesνεuses , ouf, euu, j'le connais pas, j'de le ferai pas, je vous avertis, oh, c'est pas si pire, ouf, c'est la cresse, Fait que moi je vous disais, ce drop là je le connais Fait que je le fais Et voilà Fait que tu sais Ceux qui Ceux qui me trouvent bon en bike Un merci en passant Je suis pas pire mais je suis pas excellent Même moi qui ai un On va dire un certain challenge Pardon, un certain Baggage technique Je suis pas le meilleur Je suis le premier à le dire Pis non, je fais pas tout blind Hop Je fais beaucoup de choses blind Parce que j'ai un bon background de downhill quand j'étais jeune Donc C'était la 18-37 J'espère que vous avez apprécié J'ai eu beaucoup de fun à faire ma run Sur ce, on se voit dans le prochain épisode De Free Heart Québec Salut guys